allez c'est parti c'est blast pour une nouvelle vidéo sur youtube donc là aujourd'hui on va voir reforged et oui reforged j'y crois encore vous avez peut-être vu que le jeu est sorti qu'il y a beaucoup de critiques du sel un petit peu partout la rage un peu à droite de la rage aussi à gauche enfin bref tout ça pour dire que moi j'ai un avis un peu controversé là dessus je pense que reforge un avenir parce que vous voyez encore aujourd'hui il ya des des chaînes qui sont en cours il ya des milliers de vues que ce soit en russie que ce soit en chine ou là c'est des dizaines de milliers de vues que ce soit en amérique les gens aiment ce jeu et je pense que voilà le fait que blizzard se soit relancé dans reforge même si c'est pas une réussite du premier coup ils vont continuer leur effort et je suis sûr que il y aura beaucoup de spectateurs et que du coup s'ils prennent bien en compte les feedbacks des joueurs qui mettent en place un leader qui crée les deux trois changements encore nécessaire ça va bien se passer mais bon on n'est pas là pour parler que de ça que ce sujet je pourrais en parler pendant des heures on est là surtout pour inviter tous les nouveaux joueurs à monter dans le zeppelin et aussi les anciens à revenir et rentrer dans le bateau cette vidéo va être surtout orienté bien sûr sur du contenu pour les nouveaux joueurs mais il y aura peut-être des choses intéressantes aussi pour les jours un peu plus un peu plus costaud donc je vous invite à regarder cette vidéo en tout cas voilà l'objectif de ces vidéos c'est de revoir une dizaine de points qui sont vraiment critiques pour kiffer ce jeu on va les balayer assez rapidement il y aura le lien dans la description sur la source que j'utilise qui est liquipédia un site très intéressant qui est en anglais mais qu'on peut traduire très facilement en français avec les logiciels aujourd'hui en tout cas ce que je par quoi je voulais commencer donc voyez que je suis très très bien organisé donc voilà très bref warcraft est donc le troisième opus de chez blizzard de cette franchise warcraft warcraft 3 pardon le troisième opus qui a vu la naissance de reforge là en 2020 il ya quelques 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 jours en fait parce que l'heure où je vous parle on est le 3 février et le jeu est sorti le 28 janvier donc voilà il ya une semaine en gros de battements l'ancienne version était sortie en 2002 règne of chaos avec ré comment dire frozen throne qui a qui a enchaîné derrière un an plus tard les deux jeux à la base étaient orientés autour des humains et des orques et ce nouvel opus règne of chaos a vu l'arrivée de deux races supplémentaires on rentrera un petit peu plus dans le détail par la suite point important les mécaniques du jeu donc il faut savoir que c'est un jeu de stratégie on va devoir gérer une économie pour créer une armée et une technologie associée voilà on doit donc collecter des ressources pour faire tous ces éléments là pour créer des bâtiments pour créer des unités et venir les améliorer le jeu est surtout orienté autour de ce qu'on appelle la macro gestion et la micro gestion la balance des deux est très importante alors que dans un jeu comme warcraft on va plutôt pardon comme starcraft on va plutôt recherché de la macro gestion alors vous vous posez peut-être la question qu'est ce que la micro gestion et la macro gestion et bien c'est très simple la micro gestion qu'on appelle aussi le micro management est en fait la possibilité de venir gérer son armée on va chercher à bouger les unités bien spécifiquement les faire attaquer bien spécifiquement et l'objectif ultime est de pouvoir venir les ramener dans sa base quand elles ont beau quasiment plus de vie 1% de pv idéalement pour pouvoir les re soigner plus tard et les refaire revenir dans sa population imaginez vous simplement vous avez une armée de six archers qui est une unité basique qui vient tirer des flèches si durant un combat vous en ramener six dans votre base que vous remettrez plus tard bas ça correspond à 12 de population ce qui est énorme 12 de population c'est vaguement je sais pas peut-être 700 800 d'or la macro gestion il a par contre la gestion de l'économie et de la technologie associée il ya dans la macro gestion quelque chose de très important il ya ce qu'on appelle l'entretien il ya des paliers en fait au niveau de l'entretien de son armée on a une certaine population qui peut aller jusqu'à 100 dans warcraft et en fonction des paliers qu'on atteint on gagnera plus ou moins de l'argent le premier palier est au dessus de 50 de 51 80 et au dessus de 80 on a un troisième palier pour vous donner un exemple clair un pion qui va faire un aller-retour à la mine rapporte généralement 10 d'or quand vous êtes au troisième palier rapportera plus que quatre donc là il ya toute une stratégie qui est orientée autour de ça on y viendra un petit peu plus tard mais pour moi c'est à 80% des joueurs qui maîtrisent très mal cet aspect là et c'est une base vraiment importante voilà autre point on parle vraiment d'un jeu en temps réel donc c'est pour ça que c'est un rts et voilà tout ça est un peu le résumé des mécaniques qui se caractérisent par des apm qui sont les actions qu'on va faire par minute plus le joueur est bon plus il aura théoriquement des apm attention de pas trop en avoir et de faire des actions inutiles ça ne sert à rien en revanche il faut avoir un minimum pour moi je pense de 120 apm pour avoir un niveau correct si vous êtes ensuite autour de 200 ça commence à devenir très très bien mais il ya des coréens qui arrivent à et des chinois qui arrivent à se rapprocher de 300 là c'est juste surhumain voilà particularité de ce jeu on a possibilité de recruter des héros ce qui est aussi une différence avec starcraft donc du coup on a un rts qui en plus un mélange de rpg ce qui devient très intéressant et qui fait un peu le charme de ce jeu donc le héros va pouvoir gagner de l'expérience monter de niveau apprendre des sorts différents et chaque on va pouvoir recruter des héros différents aussi en fonction de la stratégie et c'est ce qui fait le charme de ce jeu du coup en fonction de du choix qu'on va faire du fil conducteur qu'on va suivre la stratégie qu'on va développer derrière sera différente et encore des joueurs qui qui d'une partie à l'autre font quelque chose de complètement voilà différent il ya ce qu'on appelle la meta qui on va dire les deux trois stratégies de base il ya des joueurs qui sont un peu plus créatifs qui vont créer pro pouvoir proposer un contenu différent et des fois ça leur permet de faire la différence alors maintenant on va passer sur vous voyez je vous cache rien sur l'équipédia on va balayer quasiment tous les onglets ici il y en a pour moi qui sont inutiles d'autres qui sont plus intéressants c'est en anglais parce que les je suis plus familiarisé avec l'anglais les termes qui sont utilisés sont très anglais mais en tout cas je cette vidéo sera sera au maximum en français mais excusez moi si j'utilise des termes anglais par moment donc l'économie qui est un point très important lié purement à la macro gestion on vient ici récolter de l'or du bois et aussi de la population plus on crée d'unités plus on a de la population ce qu'ils appellent food en anglais et c'est ce que je vous disais quand on va passer 50 on va créer un passé aussi notre palier c'est ce qui est expliqué ici par l'up keep donc voilà vous pouvez c'est un résumé de ce que j'ai pressé maintenant je vais pas répéter mais en nouvelle fois le lien dans la description où je vous invite à y jeter un oeil voilà bon là on a la possibilité de créer des unités et des bâtiments n'a rien appris il ya aussi les tiers qui en fait le bâtiment principal on va pouvoir l'augmenter de tiers et ça on verra un petit peu plus tard deuxième point très important les races chaque race à ses particularités bon j'ai déjà lu les détails en gros ce qu'ils disent c'est que par exemple les humains ils ont la possibilité de créer des miliciens ce qui va leur permettre de défendre leur base plus rapidement les orcs ont la possibilité de mettre leurs péons dans des entres ce qui va permettre de créer une tour de mettre les péons à l'abri et tirer sur les unités adverses les morts vivants eux peuvent créer que des bâtiments sur ce qu'on appelle le blight ou les terres d'année donc c'est un des caractéristiques leurs acolytes aussi qui sont leurs péons vont en fait à la mine et invoque quelque chose pour récolter de l'argent ils font pas des allers-retours les elfes de la nuit eux peuvent se mettre invisible la nuit ils ont aussi la possibilité de déraciner leurs arbres pour venir attaquer les unités adverses ou alors de venir hanter une mine ailleurs donc ça c'est un élément très important je vous laisserai découvrir vous même les quelques caractéristiques qui sont indiqués ici mais bien sûr il y en a d'autres qui ne sont pas listés et voilà les bâtiments bien sûr un élément très spécifique aussi chaque race à ses propres bâtiments donc on va vite les balayer il ya le bâtiment principal qui est ici la première ligne les mines voilà bon les morts vivants comme je vous ai dit ils viennent créer des racines autour d'une mine pour récolter de l'argent alors que les morts vivants vont plus hanter une mine d'or ensuite il ya ce qu'on appelle le faute supply ici qui est la possibilité d'augmenter justement sa possibilité de créer des unités donc le foot qu'on a vu juste avant il ya des fermes des puits de lune des bureaux ou des ziggurats généralement un bâtiment de ce type rapporte 10 de capacité de nourriture l'altar ou l'hôtel qui le bâtiment qui permet de créer vos héros le magasin pour faire vos courses acheter les objets on verra ça un petit peu plus tard là pour récolter du bois via le cimetière le chantier ou la syrie ce sont aussi des bâtiments qui permettent d'améliorer les unités généralement on a aussi des tours qui permettent de défendre ses bases ou des fois de faire des attaques chez l'adversaire en posant des tours ce qu'on appellera un tower rush là c'est un bâtiment spécifique aux morts vivants qui permet de créer des ombres on a aussi des bâtiments ensuite qui permet de créer des unités cette fois ci plus offensives on va pas rentrer dans le détail mais bien sûr plus votre tiers est élevé plus unités sont puissantes voilà donc là c'est les tiers on a on peut aller jusqu'au tiers 3 c'est comme dans starcraft si je suis pas de bêtises on retrouve aussi les différentes améliorations de tours il ya ensuite les bâtiments neutres le laboratoire gobelins qui permet de dévoiler qui permet de créer des unités qui vont pouvoir exploser ou notre unité qui va permettre de récolter beaucoup de bois un autre magasin dans la carte encore un autre qui permet de recruter des items que j'ai été chopée dans la carte la possibilité de récupérer des mercenaires qui permettent d'augmenter rapidement d'autres armées parce que le recrutement est instantané la possibilité d'invoquer aussi un héros neutre qui peut être du coup commun à toutes les races c'est aussi des stratégies très intéressante là dedans cette fois ci au niveau des unités elles sont bien sûr spécifiques entre tous les héros on va pas rentrer dans le détail mais je vais juste prendre un exemple en plus chez les elfes on a décidé de créer un géant de la montagne qui est une des unités les plus chères du jeu elle est très tanky voilà pas rentrer dans le détail je vous laisse découvrir tout ça bien sûr les stratégies seront énormément autour des unités c'est ce qu'on appelle aussi comment dire le match up en fait en fonction du match up dans lequel on est on va choisir des unités différentes en plat humain contre orc à 80% du temps le l'humain va chercher des sorcières des prêtres avec quelques fusillés tandis que l'orque lui va plutôt s'orienter autour de grunt de peut-être de chamans de raider chevauchère de loup peut-être des huivernes voilà donc en fonction de chaque match up un match up c'est par exemple humain contre orc humain contre elf humain contre mort vivant ou humain contre humain et vice versa entre toutes les races vous avez compris le principe et du coup les unités varient en fonction des match up les héros on en a déjà parlé un peu rapidement en introduction pour en avoir trois dans chaque partie là c'est le coup lorsqu'on veut le ressusciter parce que quand il crève on a la chance de pouvoir le ressusciter par contre c'est un coup plus il est élevé plus héros est élevé en niveau puis coûtera cher on a la possibilité de réciter instantanément dans la taverne ce qui peut être très intéressant voilà il ya la liste de tous les héros qui sont listés là on va pas tous les faire la seule chose qui est importante à mentionner je pense qu'ils ont des attributs primaires qui peuvent être de la force quand c'est un héros qui va être plus tanky qui va réagir plus de pv de l'intelligence quand c'est un héros qui va être amené à consommer beaucoup de mana pour faire des sorts ou de l'agilité quand on va chercher plus du dps via son attaque de base donc là l'exemple du blend master et le bon ensuite l'écrit qui est une autre particularité dans le jeu c'est caractérisé par trois couleurs verse et l'écrit plus simple jaune c'est l'écrit un peu plus compliqué et rouge c'est les clips les plus compliqués vous avez compris l'objectif de ces clips c'est en fait des mobs qui sont cachés dans la map qui sont neutres qui peuvent être tués par n'importe quel quel et quel quel joueur l'objectif c'est de rapporter de l'expérience à votre héros rapporter aussi de l'argent et aussi des objets donc voilà ils sont différents dans chaque carte à ils sont ils sont ici on va prendre un exemple hop on a pendant des bandits niveau 1 ça c'est le petit bandit hop il rapporte entre 4 et 6 d'or ça paraît pas grand chose mais ce qui est niveau 1 si là maintenant on va regarder à niveau 10 je sais pas comment on fait c'est marrant j'ai plus le ah oui ici ici je sais pas pourquoi ça a zoomé comme ça c'est moche si on va prendre un niveau 10 au hasard le diplôme de revenant donc lui cette fois ci va raconter rapporteur entre 158 et 174 c'est bien plus intéressant il va rapporter aussi un item un objet plus intéressant et aussi beaucoup plus d'expérience vous l'avez compris plus le creep à niveau élevé plus il est dur à buter en revanche les récompenses sont de plus en plus intéressants comme du world of warcraft les objets on va parler rapidement vous pouvez les acheter dans le marché goblin dans le marché principal ou alors dans les marchés de chaque race voilà il ya des objets qui sont permanents d'autres qui sont à charge d'autres qui sont aléatoires juste pour vous donner un exemple on va aller dans le magasin goblin on a des bottes de vitesse par exemple qui vous permet d'aller plus vite la poudre d'apparition qui permettent de dévoiler les unités invisible on a la positionalité qui permet de vous rendre invulnérable simplement le scroll de soin qui va permettre de soigner toutes vos armées ou le parchemin de tp qui permettra de rentrer chez vous si vous vous sentez en danger ou si vous faites attaquer vous êtes loin de votre base voilà ce sont que des exemples désolé si je vais un peu vite mais le but c'est de faire une vidéo quand même pas trop longue pour pas vous perdre en chemin les habilités et bah là c'est tout simplement les différentes habilités j'ai regardé ça rapidement c'est pas très intéressant voilà c'est tous les différents sorts qu'on peut faire le cast le cooldown mais bon si vous allez jouer à des jeux c'est des termes qui devraient déjà vous parler une petite particularité intéressante dans warcraft c'est qu'on a les les aura des oras on prend l'exemple de l'aura de l'archimage qui est l'aura de brillance qui permet de récolter plus rapidement de la mana donc vous allez gagner de la mana plus rapidement ce qui est très intéressant si ok voilà ça c'est aussi quelque chose qui est pas maîtrisé de tous et c'est hyper important on va donner un exemple très simple vous voyez que chaque unité à des attaques bien spécifiques et des défenses aussi bien spécifiques tout ça est résumé par race ici on prend un exemple tout bête le péon de l'orque il a une épée comme ça qui veut dire une attaque normale un bouclier comme ça qui veut dire une armure normale aussi donc le péon typiquement s'il attaque un bâtiment il va mettre que 70% de dégâts en revanche revanche il mettra 150% contre une armure normale autre exemple très intéressant le docteur qui a priori une unité insouciante qui a des dégâts assez faibles autour de 7 ou 8 va finalement mettre 200% contre une armure lourde donc ça va tout de suite passer à du 14 16 ce qui va devenir déjà beaucoup plus intéressant pareil pour le persan donc les archers par exemple qui vont viser sur les états aériens 200% donc là un archer qui peut des fois atteindre plus de 20 de dégâts en fonction de ses upgrades va mettre du 40 de dégâts sur un sur une chimère par exemple je dis pas de bêtises un chimère elle est là elle est bien dans cette armure dans ce type d'armure là voilà ça c'est ce qu'il faut retenir sur les calculs des dégâts à un autre truc que j'ai pas dit que les gens ne savent pas forcément c'est que les a c'est pas indiqué là en fait si c'est un an assis indiqué par ça je pense d'accord ça c'est les sorts en fait par exemple le bolt du 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 mk ou le coil du du cheval et de la mort mk qui est le mountain king qui est le roi de la montagne le coil qui est le premier sort du dk ou du death knight ou du cheval et de la mort qui est le sort le plus important mais sans de dégâts au niveau 1 donc il va mettre 100 contre toutes les unités par contre contre les héros il mettra que 70% donc c'est important à savoir si vous avez 71 points de vie que vous voyez un col qui arrive sur votre gueule vous pouvez être tranquille vous n'allez pas crever par contre si vous avez 69 va vous crevez c'est aussi simple que ça les status effect on va pas perdre de temps là dessus on a déjà parlé des aura en plus mais comme vous le savez il ya des buffs et des débuts vous pouvez être ralenti vous pouvez être boosté parce que vous attaquez plus vide vous pouvez être soigné bon ça c'est les trucs de base dans les rpg les maps bien sûr qu'il ya un trait de caractère très spécifique au rts chaque chaque map a ses spécités les maps les plus jouées sont amazonia concile il est quoi il laisse refuge north nile terrain asten turtle rock et twisted meadows dans compétition on a la possibilité de veto parce que chaque carte il ya des races qui sont plus ou moins avantagés des stratégies qui sont plus ou moins fortes donc c'est pour ça que le veto est très important les raccourcis éléments très important qui va vous permettre d'augmenter drastiquement votre niveau en partie quand vous connaissez vos raccourcis vous allez pouvoir réduire le temps entre deux actions moi je vous conseille fortement de cliquer ici et d'utiliser ce custom keys qui vous permet de de justement avoir tous vos raccourcis sur la partie gauche de votre clavier tout sera au même endroit peu importe les races n'est pas vous casser la tête à apprendre les raccourcis dans chaque dans chaque race tout sera orienté sur la gauche au clavier c'est très simple je viens de m'y mettre et franchement c'est ça peut être un game breaker ça vous permet de vous poser moins de questions de créer plus d'actions d'augmenter vos apm et d'augmenter votre efficacité en jeu voilà c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir dans ce chapitre une nouvelle fois le lien sera dans la description si vous avez des questions n'hésitez pas à venir lâcher un commentaire définition ben là c'est ni plus ou moins que les acronymes aussi important à connaître si vous voulez avec quelque chose qui vous que vous ne connaissez pas c'est pas un peu je sais pas dh vous savez pas ce que c'est c'est passé le demon hunter j'ai parlé des cas c'est le death knight le cheval de la mort j'ai parlé aussi de mk je suis sûr qu'il est devant si je fais une recherche toute bête sur mk voilà mk mountain king c'est le roi de la montagne voilà ben je crois que c'est à peu près tout donc liquipédia finalement très intéressant je vous invite à passer un peu de temps dessus si vous êtes nouveau ce que je voulais dire avant de terminer c'est qu'il y aura aussi d'autres vidéos donc là c'était la vidéo vraiment pour revoir les bases ensemble on fera une vidéo un peu plus pour les joueurs un peu plus confirmé une dernière pour les joueurs un peu plus experts j'espère qu'il ya une certaine logique là dedans j'espère que ça va vous aider en tout cas j'en profite pour lâcher un petit big up à noobcraft qui est une initiative de certains streamers qui ont voulu créer cette chaîne et c'est cette marque en fait qui est qui aujourd'hui commence à gagner un petit peu en popularité et je trouve que c'est vraiment un point de référence pour les nouveaux joueurs noobcraft ça pas ça parle de soi c'est c'est vraiment pour les nouveaux joueurs mais aussi pour les joueurs communes confirmé parce que bah il ya du cast aussi qui peut être très intéressant je vous invite à venir faire un tour il ya un discord dessus on est déjà plus de 300 et vraiment on s'éclate on passe de très bonnes soirées ensemble j'en profiter aussi pour faire un petit coup de promo à vax sans lui j'aurais peut-être pas fait cette vidéo je me suis un peu inspiré de son contenu je dois l'avouer du coup j'en profite pour lui faire une pub à lui n'hésitez pas à sub son chan vraiment un contenu très très intéressant il a aussi une chaîne twitch je vous invite à le follow pour voir le contenu qu'il propose qui est vraiment super en tout cas si vous avez moins de questions venez sur le discord de noobcraft lâchez moi un commentaire ce que vous voulez on se fera un plaisir de vous rejoindre le but vraiment c'est de s'éclater ce reforge il ya plein de choses qui sont voilà qui qui sont intéressantes à faire sur ce jeu et j'espère que voilà on n'est pas au bout de nos surprises en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo pour les plus courageux qui ont regardé jusqu'au bout je vous invite à subscribe la chaîne pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt j'ai la chef ciao bye bye